Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo d'avant-match entre Saint-Etienne et Rodez. Et oui, on a l'impression qu'on fait l'avant-match d'un match qui aura lieu dans deux semaines en Ligue 2, mais finalement ce n'est pas le cas, c'est bien un match de Coupe de France. Les Verts qui rentrent dans la compétition face à une équipe de Ligue 2. Un match qui se jouera à Geoffroy Guichard à 15h. Donc ce samedi, environ 15 000 billets ont été vendus pour cette rencontre. Il n'y a pas vraiment de diffuseur, en tout cas Saint-Etienne va le diffuser le match sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne YouTube de Saint-Etienne. Je vois que la Fédération Française de Football le diffuse également sur une chaîne. Mais vous allez sur YouTube, vous tapez SSOfficiel et vous allez pouvoir voir le direct. J'espère que les images vont être assez claires, qu'on va pouvoir bien voir la rencontre. J'ai peur qu'il n'y ait qu'une ou deux caméras et qu'on ne voit pas grand-chose. J'espère qu'il n'y aura pas de bug, c'est une mauvaise habitude des lives de Saint-Etienne. Mais en tout cas, pour cette entrée en matière en Coupe de France, cette compétition, ce n'est pas la plus importante en effet à Saint-Etienne en ce moment puisqu'on a déjà du mal avec la Ligue 2. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il faut la laisser tomber. Pourquoi ? Parce que c'est une compétition qui se respecte la Coupe de France. C'est historique dans le football français. A l'époque, c'était même plus important que le championnat de France. Donc pour moi, il faut vraiment la jouer à fond. C'est peut-être le moment de tester des choses également en mettant, pourquoi pas, des joueurs de la réserve. En mettant des joueurs qui n'ont pas leur place en ce moment. En tout cas, sur lesquels Laurent Batlès ne semble pas compter. C'est peut-être le moment de leur donner une nouvelle chance pour qu'il se montre parce que Saint-Etienne ne brille pas en ce moment avec ses titulaires. Donc je pense que cette Coupe de France est un moyen de pouvoir tester son équipe. En tout cas, ce sera contre Rodez. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve parce que c'est un adversaire de Ligue 2 que l'on affrontera même pas 15 jours après. Donc ça va nous permettre de connaître cet adversaire qui va peut-être faire tourner. Je ne sais pas en tout cas. Mais c'est bien d'avoir, je trouve, une confrontation. Et en plus, ces deux matchs seront à Geoffroy Guitchar. Donc on va commencer avec la présentation des deux équipes. C'est parti ! Pour commencer, on va évoquer comme d'habitude les absents. Malheureusement, je ne les ai pas trouvés du côté de Rodez. Du côté de Saint-Etienne, ça a été assez simple parce que Laurent Batlès était en conférence de presse ce midi. D'ailleurs, je me permets de faire une petite publicité pour Peuple Vert parce que c'est également là que je trouve plein d'informations et que j'ai notamment pu voir tous ces absents qui ont été évoqués par Laurent Batlès en conférence de presse. Pourquoi je fais une pub pour Peuple Vert ? Parce que déjà, j'ai rejoint ce média il y a quelques temps. Je m'occupe notamment du compte Instagram. Je ne suis pas tout seul, bien sûr. Mais on partage des actualités, plein de choses sur Saint-Etienne, sur le compte Instagram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je mettrai le lien dans la description. On essaye d'être le plus précis possible, de faire des visuels, que ce soit le plus clair possible. Et je pense que vous connaissez surtout le site internet Peuple Vert parce qu'on peut y retrouver énormément d'informations, que ce soit les actualités du club en temps réel. Il y a des articles quotidiens, une dizaine d'articles, de chaque jour, avec aussi des statistiques, des choses sur l'histoire du club. On parle aussi de l'équipe réserve. Franchement, il y a un très gros travail fait par Peuple Vert. Donc n'hésitez pas à rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube également, avec la chaîne Peuple Vert et le Sainte Night Club qui passe tous les lundis soir sur Twitch. En tout cas, si vous voulez être vraiment informé de l'actualité et de diverses choses sur l'Aïs Saint-Etienne, n'hésitez pas à rejoindre Peuple Vert. Donc voilà, je me suis permis de faire une publicité parce que j'ai rejoint ce média il y a quelques semaines maintenant. Et franchement, je prends un très très grand plaisir à mettre des choses sur l'actualité du club et à créer du nouveau contenu. D'ailleurs, si vous voulez proposer d'autres choses, n'hésitez pas à le faire. On écoute vraiment toutes vos idées et on essaye de se développer sur un maximum de réseaux sociaux. Donc voilà, parenthèse fermée. Mais en tout cas, tous les liens seront dans la description. On va parler des absents du côté de Saint-Etienne avec tout d'abord déjà deux joueurs que l'on savait qui ne pourront pas disputer cette rencontre. C'est Jean-Philippe Crassot qui est donc l'attaquant de Saint-Etienne, l'attaquant qui marque à Saint-Etienne. Et malheureusement, il est une nouvelle fois suspendu. Il avait pris trois matchs de suspension, plus un avec sursis. C'est son dernier match. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera là la semaine suivante contre Metz en Ligue 2. Donc je crois que les Verts joueront le lundi soir cette fois-ci. Et après, ça va vite s'enchaîner avec la Coupe du Monde qui va très très bientôt arriver. Il y a encore, je crois, le match contre Metz derrière. Il y aura un autre match de Ligue 2 contre Rodez. Et je crois que si Saint-Etienne se qualifie pour le huitième tour de Coupe de France, il y aura ce tour-là avant la Coupe du Monde. Et après, ce sera tout simplement la Coupe du Monde et une grosse trêve de plus d'un mois pour les Verts qui ne joueront plus avant de rejouer aux alentours de Noël. Donc voilà, Jean-Philippe Crasso, Mathieu Cafaro, malheureusement toujours absent, touché au niveau des adducteurs. Abdoulaye Baye Kayoko qui avait été touché au niveau des disquios. Jean Bier contre le Paris SC ne sera pas là. Aymen Ayki, pareil, touché au mollet. Benjamin Bouchoiry, suspendu. Sergi Palencia qui était touché au pied, je crois, lors de l'entraînement. Et Laurent Batless attend des résultats, notamment de la radio. Donc, il est très incertain. Tout comme Antoine Gauthier. Donc, une multitude d'absents du côté de Saint-Etienne. Pour cette rencontre, au moins 7 joueurs. Des joueurs que j'aurais bien aimé voir, style Antoine Gauthier, Sergi Palencia, Aymen Ayki. C'est des joueurs que j'aurais aimé voir sur le terrain. Ils avaient leur chance en Coupe de France. Malheureusement, tous ces joueurs-là ne seront pas là et Laurent Batless ne pourra pas compter dessus. Donc, on va voir ce que ça pourra donner au niveau de la composition. Maintenant, on va s'intéresser à cette équipe de Rodez qui a pour habitude de jouer dans un dispositif en 3-5-2, même si la dernière fois, ils ont joué en 4-3-3, donc lors de la dernière rencontre contre Caen. Une rencontre qu'ils ont perdue sur le score de 2 à 0. Ce n'est pas l'équipe qui est la plus en forme. Si vous regardez les 5 derniers matchs, Rodez qui n'a pas réussi à gagner une rencontre. Une des pires équipes à domicile en ce début de saison. Je crois la 7e meilleure équipe cependant à l'extérieur, donc il faut quand même s'en méfier. Si on regarde au classement en Ligue 2, Rodez, ils sont 17e. Nous, on est 18e, donc on est vraiment deux équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. C'est pour ça que ça va être un match, je pense, très serré. Au niveau de l'attaque, ce n'est pas la meilleure attaque du championnat. Seulement 11 buts marqués depuis le début de la saison. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup en 13 matchs joués. Pour comparer, nous, on est à 20. Et au niveau des buts encaissés, ils en encaissent quand même un peu moins que nous, mais ça reste quand même pas mal de buts encaissés, avec 18 buts encaissés pour Rodez, contre 23 pour Saint-Etienne. Donc voilà, je ne sais pas quel dispositif va mettre en place leur entraîneur lors de cette rencontre de Coupe de France. En tout cas, je pense que ce sera assez différent de la Ligue 2 qu'il va essayer de faire tourner. Peut-être aussi ne pas trop montrer de choses à Saint-Etienne dans sa composition, ce que Laurent Batelez va certainement faire aussi, vu que les deux équipes s'affrontent dans deux semaines. Donc voilà pour cette équipe de Rodez. Du côté de Saint-Etienne, ce match, il est important parce que, comme je vous l'ai dit, la Coupe de France, c'est une compétition méga importante, je trouve, et aussi parce qu'on a enchaîné avec une première victoire contre Amiens. Pourquoi pas enchaîner, pour le coup, avec une deuxième victoire consécutive, ce qui serait une bonne chose contre Rodez, une autre équipe de Ligue 2. Donc c'est aussi bon pour la confiance. Si jamais on perd, on peut aussi retomber dans nos travers et partir dans une perte de confiance, tout simplement. Donc c'est aussi pour ça que ce serait bien de gagner et enchaîner enfin avec une deuxième victoire consécutive. Je ne sais pas comment Laurent Batelez va s'y prendre, quelle composition il va aligner, mais en tout cas, il sera à Geoffroy Guichard devant les supporters. Le COP Sud, le COP Nord, qui sont tous les deux ouverts, qui ne seront pas pleins, bien évidemment, parce que déjà, c'est un 7e tour de Coupe de France. Donc forcément, c'est des matchs qui attirent moins, qu'il y a toujours ces pénuries d'essence, etc. Mais je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir 15 000 supporters, au moins, lors de cette rencontre. Donc voilà pour Saint-Etienne. Je passe un peu vite, parce qu'on est en Coupe de France. Je présente moins en détail qu'en Ligue 2, parce que je vais représenter tout simplement cet avant-match dans deux semaines. Donc ce n'est pas la peine, tout simplement, de dire la même chose entre les deux rencontres. Là, je vais plutôt vous évoquer ma composition. Donc dans les cas, je garderai Mathieu Drier. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un clean sheet déjà contre Amiens. Donc pour moi, on ne peut pas enlever un gardien qui a fait un clean sheet. C'est quand même, ce ne serait pas normal pour ma part. Et puis parce que Etienne Green, comme je vous l'avais déjà dit dans l'avant-match contre Amiens, je ne le mettais plus. Pas parce que je n'aime pas Etienne Green, vous le savez, je l'aime beaucoup. Mais parce que c'est un gardien qui est en perte de confiance. Et tant que la défense n'aura pas retrouvé de stabilité, pour moi, il ne faut pas remettre Etienne Green parce que ça ne va faire que de l'enfoncer, je crois que la réserve, malheureusement, ne joue pas ce week-end. Donc Etienne Green ne sera certainement sur le banc si Mathieu Drier est de nouveau titulaire. À mon avis, ce que Laurent Batless fera, parce que ce choix ne serait pas très judicieux, pas très normal si jamais Mathieu Drier était remis sur le banc. Ça ne serait pas forcément compréhensible au vu de sa dernière prestation. Même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, il a eu deux arrêts, il les a faits. Et ça, Etienne a fait un clean sheet lors de cette rencontre. Donc voilà pourquoi je mettrais Mathieu Drier. En défense, je vais un petit peu bouger. D'ailleurs, je suis resté dans ce dispositif un peu en 3-4-3-3-5-2 parce que je pense que Laurent Batless est parti pour rester là-dessus. Donc je ne m'amuse plus à changer pour l'instant. Mikel Nadez en défense, pourquoi pas refaire revenir ce joueur, lui redonner de la confiance. Je pense que c'est le moment. Sachant que ce soit un Léo Petro ou un Jimmy Giraudon, ce ne sont pas des joueurs non plus qui nous inspirent confiance. Avec Anthony Briançon également dans l'axe, c'est peut-être le meilleur joueur en défense du côté de Saint-Etienne dernièrement. Donc je tenterais bien de mettre Briançon avec Seydou So. Voilà, j'aimerais lui relacer sa chance. Seydou So, il avait réintégré le groupe dernièrement. Donc je pense que pourquoi pas sur ce match de Coupe de France, on peut tenter des choses et mettre donc Seydou So. Au milieu de terrain, Mouton, Mon Conduit et L'Aubry. C'est le meilleur trio que je pense mettre en ce moment parce que déjà Bouchoiry n'est pas là. Donc on n'a pas forcément un choix très conséquent si on enlève Bouchoiry. On a ces trois milieux là. Diane Chambaud, je préfère le mettre plus en avant parce qu'on n'a pas forcément le choix comme Jean-Philippe Crasso n'est pas là. Donc c'est pour ça que je ferai ce milieu de terrain là. Sur les côtés, Gabriel Silva, personne n'a réussi à satisfaire pour l'instant côté gauche. Pourquoi ne pas mettre Gabriel Silva sur ce côté gauche ? À droite, Namri a fait un très beau match dernièrement. Un joueur qui s'est beaucoup dépensé, qui a beaucoup donné. Donc je le récompenserai en le mettant pour la première fois titulaire à Geoffroy Guichard. De toute façon, je ne vois pas qui mettre. Masson, est-ce qu'il va réintégrer le groupe ? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il a pu erre rencontrer sur Saint-Etienne avec ce qui s'est passé notamment avec les supporters. Donc pour moi, je ne remettrai pas Ivan Masson. Et ensuite, en attaque, Dylan Chambaud. Ibrahima Wadji, je ne sais pas comment vraiment mieux faire même si Wadji ne me satisfait pas du tout. On n'a pas forcément le choix devant avec toutes les absences, que ce soit Krasso ou Mou entre autres. Mathieu Cafaro, Aymen Haïki aussi. Ce n'est pas facile de composer une attaque, mais peut-être qu'en servant moins des grands ballons devant Ibrahima Wadji, on aurait plus de chances de le trouver. Donc je tenterai bien de mettre Wadji encore une fois sur cette rencontre. Voilà, j'ai terminé pour l'avant-match de ce Saint-Etienne-Rodez. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle, j'ai mis tous les liens de Peuple Vert dans la description de la vidéo. Donc tout est en bas dans la description. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on se retrouvera pour le débrief. Le débrief, si j'arrive à le tourner correctement parce que je ne sais pas comment le match sera filmé, ce sera ce dimanche. Ce ne sera pas samedi parce que je ne pourrai pas tout simplement le tourner après la rencontre. Mais en tout cas, si j'arrive à regarder le match correctement, il y aura un débrief qui sortira certainement dimanche. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis bien sûr, allez les Verts ! Sous-titrage ST' 501